La synchronisation émotionnelle, c'est le transfert d'un état affectif d'un individu à l'autre, de manière plus ou moins consciente. Ça a lieu chez toutes les espèces, en tout cas presque toutes les espèces, qui ont une organisation sociale. A4 en place ! Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux mécanismes. Le premier, c'est le fait de ressentir l'émotion de l'autre, en tout cas l'émotion qui est perçue émanant de l'autre. Le second, c'est celui d'y répondre sur le plan émotionnel. Par exemple, si vous me faites un sourire, possiblement je vais répondre à un sourire. Si je suis bien luné. Ce qui est fascinant, c'est qu'il faut 21 millième de seconde pour que je ressente ce que vous ressentez. Et il faut 500 millisecondes pour que j'y réponde. Entre deux sourires, on compte une demi-seconde, pour faire simple. Le but de la synchronisation émotionnelle est assez facile à comprendre. Il s'agit d'entrer en communication avec l'autre, de comprendre ce qu'il ressent très rapidement, et peut-être d'envisager de construire une relation, d'évaluer si cette personne est sur la même longueur d'onde que nous, d'envisager peut-être une collaboration, une coopération, etc. Il s'agit d'un langage totalement intuitif, mais qui transmet des informations très importantes. En général, ça nous permet de capter l'énergie de l'autre. On sait tout de suite si on va s'entendre ou pas. Dans cette communication, on peut relever six émotions fondamentales. La joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Et on peut ajouter le mépris et la fierté. Et puis en fait, toutes les émotions font partie du spectre du langage émotionnel de toute manière. Simplement, lorsqu'on appréhende les différents états émotionnels, on a tendance à classifier les choses. Voilà une idée de ce que pourrait être un classement. Ce qui est maintenant fascinant, c'est que cette communication émotionnelle, en fait, elle prend plusieurs formes. Il y a une forme visuelle, une forme sonore, une forme presque de l'ordre de l'énergie, énergétique ou de l'impalpable, et une forme olfactive. Et oui, contre toute attente, les odeurs ont un rôle tout à fait important à jouer. Alors la première, elle est assez facile. Le visuel, forcément, si je vois une expression émotionnelle sur le visage de quelqu'un, ça va me transmettre une information que je vais tout de suite comprendre par l'intermédiaire de la vue. Le sonore, ça va être le son de la voix, le rythme de la voix. On sait par exemple qu'une personne un peu dépressive va avoir tendance à prononcer les syllabes de manière assez lente et monotone, comme ça. Voilà. Là, ça donne tout de suite un côté assez dépressif à la situation. Une personne, au contraire, plutôt joyeuse, va parler assez vite et avec un rythme chaleureux que vous pouvez certainement ressentir derrière votre écran. Ensuite, les odeurs. Parce que dans notre cerveau, le siège des émotions, le système limbique, est directement relié aux aires olfactives. Ce qui fait que les odeurs induisent des émotions. Vous êtes peut-être déjà rendu compte de ça, vous sentez une odeur et ça vous projette dans un souvenir. Ça peut être pendant votre enfance, aux côtés d'une personne particulièrement. Ou ça induit une émotion, mais vous ne savez pas forcément d'où ça vient. En tout cas, l'odeur influence votre état affectif. De manière souvent très forte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise souvent les huiles essentielles ou ce qu'on appelle les fleurs de Bac pour avoir un effet positif sur notre état émotionnel. D'ailleurs, petit tips comme ça. Si vous voulez induire un état positif dans une pièce, vous rentrez comme ça, vous mettez un tout petit peu d'une huile essentielle de citron sur un foulard. Et hop, comme ça, discrètement dans la pièce. Et vous allez induire un climat émotionnel favorable. En général, le citron a tendance à créer une distance entre nos problèmes et la manière dont on les perçoit. Ça crée un climat de recul. Il va savoir pourquoi l'odeur de cet agrume nous met dans une sorte d'état émotionnel que tout le monde connaît. C'est la joie. Nouveau soleil citron, une fraîcheur citron. Et enfin, la présence. Une personne est là. Il y a une bonne, il y a une mauvaise énergie. Vous le sentez. Ça peut être le mouvement de l'air dans une pièce. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil, comme un état émotionnel. Vous sentez que quelqu'un dégage une certaine émotion. Sa présence vous ramène à quelque chose soit de confortable, soit d'inconfortable. Et souvent, on ne sait pas l'expliquer. Et c'est un ressenti. Dans la conversation, on va se dire, je ne sais pas, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ne sais pas expliquer. Mais oui, mais pourquoi pourtant il se présente bien, il a une bonne situation. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Et on sait par exemple que quand on est en cohérence cardiaque, ça modifie notre champ magnétique. Et que si on met tout un groupe de personnes en cohérence avec un exercice de respiration, qu'on leur fait visualiser une émotion positive, eh bien un peu comme des diapasons, ils vont finir par se synchroniser ensemble. C'est-à-dire qu'ensemble, ils vont créer un champ, une présence harmonieuse. Et c'est exactement la même chose. C'est des personnes qui sont stressées, qui ne se sentent pas très bien et qui intérieurement sont prises par des émotions qui sont désagréables. Ces personnes-là, on peut les sentir. Et on peut sentir simplement que le simple fait qu'elles soient là avec nous modifie notre état d'être de manière plus ou moins agréable. C'est subtil, mais tout le monde le ressent. Une étude fascinante a été faite avec des personnes dans une configuration de speed dating. On les mettait 4 minutes l'un en face de l'autre. Pendant 2 minutes, elles pouvaient se parler. Et pendant 2 minutes, elles devaient simplement se regarder. Et pendant ce temps, on mesurait leur biologie avec différents types de métriques. On regardait leur cohérence cardiaque, la fréquence cardiaque, la conductance électrodermale. Donc tout ce qui se passe au niveau de la peau nous permet d'avoir une impression générale de l'état émotionnel. Ensuite, on a observé aussi la synchronisation des regards, la synchronisation des mouvements et pas mal d'autres paramètres pour essayer de voir lesquels nous en disaient le plus. et si on arrivait à prédire ou pas le fait qu'ils aient envie de se revoir et le fait qu'ils se plaisent ou non. Et il s'est avéré que la fréquence cardiaque et la conductance électrodermale étaient des paramètres très impactants pour pouvoir anticiper le fait que ces personnes s'apprécient ou non. Et même pour aller plus loin, on s'est rendu compte que si les cœurs se synchronisaient rapidement, c'était un indicateur fort d'une possibilité de contact. Après, il y a les jumeaux, il y a la maman avec son fœtus, et puis il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs, des gens qui arrivent à se ressentir sans forcément expliquer pourquoi. On sait qu'il y a un lien. Quelque part, ce lien est subtil. La science aujourd'hui ne sait pas tout expliquer, il y a encore beaucoup d'hypothèses, et même sur ce qui est très clair pour nous. Dans ce qui est de l'appréhender sur le plan scientifique et de bien comprendre comment ça marche, et bien en fait, ce n'est pas si évident que ça. Vous avez certainement déjà entendu parler du système combat-fuite, c'est-à-dire communément le stress. Quand une situation nécessite qu'on se batte ou qu'on parte, ça déclenche la physionomie du stress. Mais il y a une autre réponse qui est souvent utilisée dans la nature, c'est ce qu'on appelle le freezing en anglais, ou l'immobilité en français. Et ça, c'est très contagieux. Par exemple, si je marche dans la rue et que d'un coup je fais... Essayez, vous allez voir. C'est très marrant. Ou alors simplement vous faites ça. Amusez-vous, quoi. Expérience sociale, vous savez. Sous-titrage ST' 501 Une autre histoire fascinante, c'est celle de Christophe Coppen, qui était en fait un membre du RAID spécialisé dans les négociations. Lui, son métier, c'est d'intervenir, on va dire, dans 20% des cas. Par exemple, une prise d'otage, il va falloir que quelqu'un communique avec les forçonnés et qu'on puisse négocier quelque chose de favorable pour la survie des otages. Et là, en l'occurrence, il y avait une situation. Un forçonné a été chez lui, il avait séquestré sa femme, menacé de la tuer et de se suicider après. Tu vois l'ambiance. Le truc, c'est que ce mec-là était bordelais, avec un fort accent bordelais. Et Christophe Coppen, lui, il a aussi un accent bordelais. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès l'instant où ils ont parlé ensemble, ils se sont synchronisés émotionnellement sur une fréquence sonore qui correspond à leur accent, leurs origines. Et ça a créé tout de suite un climat de coopération et de confiance. Et ce qui est fascinant dans ce cas-là, c'est que ça a réduit la distance sociale et ça a permis de créer un climat d'empathie, tout de suite. Alors même que la situation était complexe. Pour aller un petit peu plus loin, il y a une étude qui a été faite en Chine, cette fois-ci pour mesurer la synchronisation cérébrale entre deux personnes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a invités à se raconter des histoires tristes, joyeuses ou neutres. Et à chaque fois, on comparait leur activité électrique cérébrale. Les histoires joyeuses avaient tendance à produire une synchronisation cérébrale plus intense entre les participants que les histoires tristes ou neutres. Un autre aspect fascinant, c'est que la joie permet une meilleure restitution et une mémorisation de l'histoire. C'est pour ça que les histoires les plus drôles, en général, on s'en souvient. Au moins, on se souvient de la personne qui nous l'a raconté et ça nous a laissé une bonne impression. On a aussi constaté que plus l'intensité de la synchronisation était élevée et plus ça nous permettait de prédire si les deux personnes allaient s'apprécier ou pas. En gros, ça revient à être en phase. On rentre sur la même longueur d'onde, on est connecté par une histoire et ça nous lie ensemble. Et ça, ça influence clairement sur l'empreinte émotionnelle qu'on laisse. Alors là, je vous pose une petite question. Demandez-vous dans votre quotidien « Quelle empreinte émotionnelle j'ai laissée maintenant ? » Quand vous rentrez dans une pièce, quand vous discutez avec quelqu'un, à la fin d'une conversation, demandez-vous quelle est l'empreinte émotionnelle que vous avez créée ensemble. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a tendance à raconter des histoires sous un angle de vue émotionnellement, soit neutre, soit triste, soit on a tendance à râler, soit on a tendance à créer une cohérence entre nous pour se rassembler autour d'émotions qui ne sont pas très agréables à vivre. Et souvent, quand on sort de ces interactions, on se dit « Mais ça, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai perdu mon énergie. » Cette personne, quand je suis avec elle, quand je repars, j'ai moins d'énergie. Et au contraire, il y a des gens, quand on est en leur présence, on a plus d'énergie. Pourquoi ? Parce que ça nous coûte plus émotionnellement d'aller vers la tristesse, d'aller vers la colère, vers l'indignation, que d'aller vers la joie. Alors demandez-vous, qu'est-ce que je laisse comme signature émotionnelle ? Quelle est mon empreinte émotionnelle ? Qu'est-ce que je veux léguer dans ce monde à partir du moment où je quitte un espace ? Et c'est toujours sympa de se dire « Mais tiens, aujourd'hui, je n'ai rien de spécial à dire, je ne suis pas forcément spécialement en forme. » Mais ne serait-ce que par une attitude positive, ça peut être un sourire, une intonation plutôt enjouée. Vous savez, il suffit ça, pour certaines fois, de demander « Comment allez-vous ? » plutôt que « Ça va ? Très bien ? » « Ok, cool. » Ça change tout, en fait. Posez-vous la question « Quelle est votre empreinte émotionnelle ? » Vous allez voir que, parfois, sans parler, ça peut jouer un rôle très important. Même si en voiture, vous êtes là, vous klaxonnez, vous vous énervez avec quelqu'un, la personne, elle va partir avec son état émotionnel, vous avec le vôtre, et vous allez le répercuter ailleurs dans la circulation. Alors, il va être impatient, parce que peut-être que ça va créer un accident. Donc, quand vous envoyez une impact, une empreinte, une énergie émotionnelle dans le monde, demandez-vous ce que ça peut créer ensuite. Et essayez de vous ajuster avec ça. Quelqu'un qui sort d'une séance de méditation, il va être posé. Même s'il ne parle pas, vous allez ressentir que cette personne, elle est calme. Parce qu'elle est calme. Quelqu'un qui est excité, même s'il ne parle pas, vous allez ressentir qu'il est excité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore regarder les études. Il y en a une autre étude qui a été faite pour essayer de comprendre le mimétisme entre les personnes, le mimétisme émotionnel. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des participants en face d'un écran et on leur proposait un visage neutre. Et pendant 30 millisecondes, on leur faisait apparaître de manière aléatoire soit un visage avec une expression de joie, soit un visage avec une expression de colère. Le but de l'expérience, c'était ça. C'est d'observer le mimétisme émotionnel, mais en regardant les muscles faciaux. Essayer de voir s'il y avait un rectus, une contraction subtile des zygomatiques ou pourquoi pas du corrugateur des sourcils. Vous savez, corrugateur des sourcils. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils en aient conscience ou non, 30 millisecondes, ça va très vite, il y avait toujours une petite réaction émotionnelle. On s'est aussi aperçu qu'à partir du moment où il y a un lien, une intimité forte entre les gens, la synchronisation émotionnelle va être plus intense. Lorsque je vois une personne agir, lorsque j'imagine que cette personne va agir de telle manière ou lorsque j'agis, ça sollicite globalement à peu près le même système neuronal qui est le système miroir. Alors évidemment, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui vont être plutôt introvertis, d'autres qui vont être plutôt extravertis. Les personnes plutôt introverties vont avoir peut-être plus de facilité à rentrer en empathie avec les autres et des personnes un peu plus concentrées sur elles-mêmes vont avoir peut-être plus de difficultés à faire ça. Donc globalement, on ne part pas tous du même point mais l'idée ici, c'est de comprendre que par contre, on peut tous utiliser certains outils. Et là, il y a un outil qui est vraiment très intéressant, c'est le fait d'augmenter ce mimétisme consciemment. Alors certes, si vous me voyez sourire, vous allez avoir tendance peut-être à sourire. Si vous me voyez plutôt froncer les sourcils, je joue avec ça, je vais induire chez l'autre une sensation de proximité intéressante. Alors ça ne peut pas marcher puisqu'on n'est pas en face de l'autre mais si j'étais en face de quelqu'un et que j'imitais un petit peu son comportement, par exemple, si j'imite un petit peu sa posture, si j'imite un petit peu sa manière de... Quand elle s'exprime, elle utilise les mains, alors moi aussi, je vais utiliser les mains. Quelqu'un qui parle très vite, si je me mets en face de lui et que je me parle de manière totalement monotone, c'est sûr qu'il va avoir moins de sympathie envers moi que si je parle très vite de l'autre, en utilisant ce dont on a parlé avant et en le mettant au service de la relation, ça peut augmenter l'état de la relation, en tout cas, créer un sentiment de proximité et d'intimité qui n'aurait pas été créé si je n'avais pas fait ce tout petit effort. Ce mimétisme émotionnel, il est particulièrement important chez les enfants en bas âge parce que c'est là qu'ils apprennent à communiquer sur le plan émotionnel. Très tôt, ils imitent les attitudes émotionnelles de leurs parents, de leur mère, de leur père et c'est là qu'on construit en général l'essentiel de notre vocabulaire émotionnel. Ça se passe de manière totalement inconsciente et intuitive mais c'est très important. Alors, il y a une étude qui a été faite sur la tétine. L'étude de la tétine. Elle nous a permis de comprendre que des jeunes enfants qui gardaient la tétine très longtemps avaient un handicap sur le plan de l'intelligence émotionnelle. En fait, ça a tendance à fabriquer des jeunes garçons beaucoup moins empathiques. Et c'est surtout le cas chez les garçons parce qu'en général, dans notre société, on part du postulat que les jeunes filles sont plus habiles, émotionnellement et donc sans s'en rendre compte sur le plan émotionnel, on communique avec elles d'une manière qui est beaucoup plus riche. Les jeunes garçons, par contre, ont tendance à chercher à les renforcer, à faire d'eux des hommes comme on dit et malheureusement, le fait qu'ils gardent la tétine très longtemps a un impact assez négatif sur leur intelligence émotionnelle. En fait, ils ont plus de difficultés à comprendre les émotions des autres, plus de difficultés à les ressentir et plus de difficultés à rentrer en empathie avec la souffrance comme avec la joie. Et là, on sort d'une période où on a porté des masques et les jeunes enfants ont vu des adultes avec les masques. Et donc, il y a un point qui est très important ici, c'est de comprendre qu'en les privant de ce langage émotionnel, on les prive d'une communication et d'un langage qui est très important dans leur construction. Alors, vous allez me dire « Merde, on a déconné ! » Mais, au début de cette vidéo, on a parlé de quoi ? On a parlé de toutes les voies d'expression de la communication émotionnelle. En fait, on peut se synchroniser émotionnellement sans forcément qu'il y ait le visage. On peut se synchroniser émotionnellement avec le timbre de la voix. On peut se synchroniser émotionnellement avec les odeurs. Et puis, les gens qui portent un masque, on peut voir leur sourire dans leurs yeux. Et le simple fait d'être vous-même dans un état émotionnel agréable apporte une présence qui, au moins dans le pire des cas, est neutre. Ce qui est très intéressant dans le cadre des émotions, c'est que le simple fait de sourire modifie la manière avec laquelle je ressens une situation sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que même s'il ne se passe absolument rien, admettons, je suis là, totalement neutre, mais je me mets à sourire, ça envoie une information à mon cerveau comme quoi je suis joyeux. Donc, si ça ne va pas trop, souriez, vous allez pirater votre cerveau. Vous allez le piéger, quoi, en quelque sorte. Alors, souriez, imitez émotionnellement le plus possible les personnes qui vous inspirent. Évitez celles qui vous épuisent, prenez de la distance, avec les vampires. Alors, les personnes que vous croiserez sauront vous apprécier. Et ce, même si vous n'avez pas parlé. Pour approfondir, je vous invite à me retrouver en privé. Je vous enverrai un à trois mails par semaine pour partager des outils pratiques, des exercices. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin des programmes d'entraînement, c'est le premier lien dans la description. A tout de suite dans le prochain mail. Moi, quand je regarde ta vidéo, là, je n'ai pas de rectus. Je m'en fous. il y a des gens, tu leur dis bonjour dans la rue et ils te font « Bonjour ! » Alors, tu pourrais te dire « Mais la synchronisation émotionnelle, ne marche pas trop quoi. » En fait, si. Sauf que dans leur monde, la réponse émotionnelle, c'est ça. Toi, ça te fait un mimétisme émotionnel aussi. C'est-à-dire, tu te fais « Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait ? » En fait, toi, tu es en train d'utiliser ton énergie, l'autre, ça lui fait que de chie. Passe ton chemin. Tu ne prends pas la tête. Quand tu feras une méditation, tu leur enverras de la compassion, de la tendresse, tout ce que tu veux. Mais là, il faut y aller. Ne perds pas ton énergie, elle est trop précieuse. Sous-titrage ST' 501